Les déserts médicaux Les déserts médicaux sont une préoccupation majeure à l'heure actuelle de nos concitoyens et c'est pourquoi un certain nombre de pétitions ont été lancées sur le sujet. Le SEESE a souhaité s'emparer de ces pétitions citoyennes et par notre travail et nos préconisations a essayé d'y répondre. Les déserts médicaux sont liés à deux facteurs. Le premier facteur c'est clairement l'augmentation de la demande en soins. Cette demande en soins est liée au vieillissement de la population et au développement ou à l'explosion pour certains du nombre des maladies chroniques dans ce contexte. La deuxième cause des déserts médicaux est liée à une diminution de l'offre médicale en face de cette augmentation de la demande en soins et la diminution de l'offre médicale est liée elle-même à une diminution de la démographie médicale surtout des généralistes et des spécialistes de premier recours en ce moment qui durera environ jusqu'aux années 2025 voire 2030 et d'autre part à une répartition inégale sur le territoire des médecins. Plusieurs mesures ont été prises ces dernières années pour essayer de pallier ces manques de médecins et donc favoriser l'installation des médecins dans des zones qu'on a appelées sous-denses et récemment la ministre de la Santé a annoncé de nouvelles mesures concrètes en particulier sur l'exercice médical. Notre première préconisation est sur le regard que nous portons sur la médecine générale. La médecine générale est une spécialité que depuis 2004 c'est une spécialité très difficile qui est au centre des soins surtout pour ces soins de longue durée et pour les soins aux populations âgées et malgré cela la médecine générale n'attire pas parce que c'est une spécialité essentiellement clinique moins bien valorisée financièrement sans acte rémunérateur en comparaison des autres spécialités médicales et d'autre part c'est une spécialité qui est parfois vue par les patients comme la bobologie ou bien le passage obligé pour pouvoir aller voir ensuite un spécialiste de deuxième recours. Donc nous considérons qu'il faut changer notre regard des décideurs, des étudiants, des patients sur l'importance de la médecine générale par un certain nombre de mesures qui passent par le renforcement de la filière universitaire de médecine générale et puis par diverses mesures pour améliorer drastiquement l'installation des généralistes en ville qui seront développées ensuite. D'ores et déjà en ce qui concerne la formation des médecins nous pensons qu'il faut diversifier l'origine géographique des jeunes qui s'engagent dans la médecine de façon à ce qu'ils viennent de tous les territoires de France et pas seulement comme actuellement des pôles urbains et favorisés. Nous proposons plusieurs mesures pour cela. Nous souhaitons également que dans le cursus des études médicales les étudiants aient beaucoup plus facilement accès aux stages de médecine de ville et pour cela il faut des maîtres de formation universitaire en ville. Nous proposons donc des mesures pour faciliter le nombre de médecins de stages universitaires en ville. Nous avons un certain nombre de préconisations concernant l'installation. Nous avons une deuxième série de préconisations qui porte sur les questions de l'installation. C'est l'attractivité des territoires qui contribue également à fabriquer le désert médical. C'est pour cela que nous nous sommes intéressés à comment concilier la liberté d'installation et le droit à la santé sur les territoires. Ainsi nous appelons de nos voeux une grande concertation dans les trois ans à venir entre les pouvoirs publics, les praticiens de santé mais également la population, les élus locaux, les patients et pour aboutir à des choses qui permettront, nous l'espérons en tout cas, de résorber cette question. Si ce n'était pas le cas, il appartiendra à ce moment-là à l'État d'organiser sur là où les déserts médicaux existent sur le territoire soit des consultations avancées à partir de l'hôpital. C'est pour cela qu'il est important de préserver le réseau des hôpitaux de proximité ou de développer des centres de santé, des centres de santé où les médecins exerceraient de façon salariée. Nous avons également dans le cadre de cette préconisation imaginé une mesure désincitative permettant de mieux réguler l'installation des professionnels spécialistes en secteur 2 en conditionnant cette installation à partir du moment où elle a lieu dans une zone surdense à la réalisation de consultations avancées dans des territoires sous-denses ou dans des déserts médicaux. Nous souhaitons également que les agences régionales de santé puissent se repositionner en qualité d'accompagnant les structures et les professionnels qui souhaitent travailler en structures regroupées. Nous avons constaté avec Sylvie, avec l'ensemble des personnes de la commission temporaire, qu'aujourd'hui monter une maison pluriprofessionnelle de santé était d'abord et avant tout un parcours du combattant. Nous pensons qu'il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir simplifier les cahiers des charges et accompagner les professionnels ainsi que les élus, mieux les accompagner, pour que les projets puissent se développer avec à la fois plus de pertinence et plus de rapidité sur les territoires. Nous avons également repéré dans notre travail un nombre assez considérable d'aides à l'installation qui peuvent exister et pourtant les personnes que nous avons auditionnées nous ont tous dit que les aides, les aides financières notamment, n'étaient pas fondamentales dans le processus de décision d'installation. C'est pour ça que nous souhaitons, et c'est notre sixième préconisation, que ces aides puissent être évaluées. Nous pensons que certaines peuvent fournir ici et là quelques effets d'aubaine, surtout certaines peuvent être réinterrogées dans leur pertinence et nous souhaitons d'abord et avant tout que l'ensemble de ces aides puissent être réversibles, c'est-à-dire à partir du moment où la situation de désert médical constaté n'existe plus, l'aide pourrait être réemployée à financer d'autres types de dispositifs. Nous avons une préconisation à effet immédiat, elle permet de libérer du temps médical et de créer du temps médical disponible immédiatement. Les médecins, tous ceux que nous avons auditionnés, consacrent un temps extrêmement conséquent dans leur semaine de travail à des tâches administratives. Nous pensons que si les médecins étaient incités à employer du personnel dédié à ces tâches, l'effet serait immédiat par du temps supplémentaire consacré aux consultations. Nous avons ainsi imaginé que le redéploiement des aides après les évaluations auxquelles je faisais référence pouvait permettre de créer les conditions pour qu'une partie des cotisations sociales puissent être prise en charge et ainsi mieux inciter des médecins à embaucher. Il y a aussi un dispositif qui est en train de naître dans les différents dispositifs d'aide à l'emploi, ce sont les emplois francs, notamment pour les quartiers prioritaires politiques de la ville. Et il pourrait être tout à fait envisageable de déployer ces emplois francs, particulièrement auprès de médecins exerçant un exercice regroupé. Nous avons également pointé la possibilité de promouvoir et de développer le cumul emploi retraite pour les médecins jeunes retraités, ceux qui ont pris leur retraite depuis le 1er janvier 2015, là aussi en les exonérant totalement des cotisations retraite qui sont, de l'avis de tous, un frein à leur reprise partielle d'activité. Notre huitième préconisation est une préconisation d'ordre très général, mais en fait qui permettrait à terme de faire faire des économies à tout notre système de soins. C'est un renforcement de la prévention et l'éducation à la santé. En effet, nous vivons depuis 50 ans, notre espérance de vie a augmenté de 10 ans, mais ce qui est important, c'est de pouvoir vivre vieux en bonne santé. C'est une responsabilité collective, mais aussi une responsabilité individuelle. Et dans ce contexte, nous voudrions que soient un peu centralisés, réorganisés toutes les missions de prévention et d'éducation à la santé qu'il y a dans les territoires, avec beaucoup d'acteurs qui interviennent. Et d'autre part, qu'on puisse mobiliser des jeunes pour aider à ces actions de prévention ou d'éducation à la santé. De même que les jeunes pourraient permettre à d'autres populations qui sont moins habituées à cela à se familiariser avec les objets de la e-santé. En effet, de plus en plus d'objets connectés permettent de faire une véritable éducation à la santé et d'avoir des actions préventives pour sa santé. Certaines applications de la e-santé sont très utiles et facilement maîtrisées par les jeunes, comme par exemple les applications qui permettent d'encourager à l'arrêt du tabac ou bien à faire un certain nombre de pas par jour pour lutter contre la sédentarité. Ces applications pourraient être utilement utilisées par des sujets plus âgés et les jeunes pourraient, dans ce contexte-là, aider les personnes plus âgées à se familiariser avec l'e-santé. Et il y aura d'autres développements, bien sûr. Alors, notre neuvième préautonisation, elle est pour le renforcement de la coopération entre les professionnels de santé. Déjà, ils collaborent entre eux, mais à l'heure où il faut prendre en charge des maladies chroniques, il est clair que des coopérations plus renforcées entre les médecins et les autres professionnels de santé, que ce soit les infirmières, que ce soit les pharmaciens, sont absolument indispensables. Par exemple, dans le suivi d'une maladie chronique comme le diabète, on imagine que le médecin n'a pas besoin de revoir son patient mensuellement et que les infirmières formées peuvent bien sûr assurer le suivi d'un patient diabétique dans l'intervalle des consultations. Ces coopérations entre professionnels de santé peuvent prendre deux modes, soit la délégation de tâches dans le cadre de protocoles de coopération, soit les pratiques avancées. Dans ces deux domaines, il y a de nombreuses tracasseries administratives pour mettre en œuvre ces protocoles de coopération et d'autre part des réticences parfois de certains professionnels et enfin des difficultés d'ordre financière et réglementaire qu'il faut lever. La dernière préconisation, c'est sur la télémédecine. La télémédecine est à l'évidence un outil qui doit se développer et qui permettra de lutter contre les déserts médicaux. Déjà dans les Outre-mer, il y a des applications de la télémédecine qui sont très importantes. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, un patient qui est sur une île très isolée peut avoir une séance d'hémodialyse sous la vigilance d'une infirmière qui est près de lui, mais en téléconsultation avec un néphrologue qui est installé par exemple à Papété. À Saint-Pierre-et-Miquelon, les patients peuvent avoir des téléconsultations qui évitent à un médecin de venir se déplacer sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a d'autres applications de la télémédecine qui sont déjà effectives comme par exemple des téléconsultations pour des patients qui sont en prison ou bien pour des sujets âgés qui sont en EHPAD. Une téléconsultation pour ces patients âgés leur évite un déplacement à l'hôpital ou dans un autre cabinet de consultation. Il faut étendre absolument ces actes de télémédecine. Pour le moment, cela bute sur, là aussi, des questions réglementaires et des questions financières mais qui devraient absolument être levées dans l'avenir. Changer le regard sur la médecine générale, réfléchir aux conditions de l'installation, organiser et penser la médecine du futur, ce sont les trois piliers de notre avis. Celui qui a travaillé la section temporaire, celui qui a été aujourd'hui voté par les conseillers composant le Conseil économique, social et environnemental dans un souci d'intérêt général et dans un souci évident de résorption de cette question des déserts médicaux. Sous-titrage Société Radio-Canada